Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le synthétiseur Sektor par Initial Audio. Donc Sektor, c'est un synthétiseur à table d'onde qui était en promotion à 14-15€ pendant pas mal de temps sur pas mal de sites. Je crois qu'il est encore en promotion sur Boutique Plugin à une trentaine d'euros. Et bien on va aller voir directement ce que ça donne. Donc là, j'étais en train de faire un petit son dans MPC Software qui donnait ça. Et en fait, sur ce son, j'ai tout simplement créé ma batterie à partir de patch de MPC. Et mon premier lead, voilà, c'est un patch de Sektor. Donc là, je suis sur ma basse. Hop, c'est le 5, voilà, track 5. Donc ça, c'est le premier lead. Ensuite, j'ai ma basse qui est sur la piste 6, donc. Piste 6. Faites avec Sektor aussi. Donc c'est un synthétiseur qui est quand même relativement puissant. Et on va se mettre sur la piste 7 pour découvrir ensemble l'interface. Donc en fait, comment ça se passe ? Donc, Sektor de Initial Audio, c'est un synthétiseur à table d'ondes. On va avoir l'oscillateur A qui se trouve ici, l'oscillateur B qui se trouve ici avec tous ces réglages. Quand on clique sur la fenêtre, hop, ou si on fait Edit pour l'avoir en grand, on va pouvoir déterminer le type de forme d'onde que l'on veut. Faire du morphing, hop, pour la transformer, enfin bref, il y a de quoi faire. Donc ça, le fait qu'on puisse avoir la fenêtre en grand des oscillateurs, c'est vraiment pas mal. Donc ensuite, on va avoir un réglage pour le pitch, la phase, la table d'ondes, hop, le nombre de voix, des tunes, on a un bouton pour jouer sur, c'est comme un néanceur stéréo, le panning pour le droit de gauche, le bouton de level, le bouton de morphing pour transformer la forme d'onde. Vous voyez, comme ça, hop, et l'accès au filtre, donc quand on est complètement à gauche, on est sur le filtre 1, plus on va aller vers la droite, on va le mélanger avec le filtre 2, et quand on est complètement à droite, on est sur le filtre 2. Donc ça va être exactement les mêmes réglages pour l'oscillateur 2, avec le même principe pour le filtre, on va avoir un générateur de suboscillateur ici, pour ajouter de la sub, de la grosse base bien lourde. On va pouvoir rajouter, enfin, jouer dans les octaves, donc soit monter, soit descendre dans les octaves. On a un réglage de drive pour le suboscillateur, le niveau, et l'envoi vers le filtre 1 ou le filtre 2. Ici, on a une petite fenêtre pour ajouter des samples, mais quand je dis samples, c'est une banque de samples qui est directement intégrée, avec différents sons, dfx, etc. Donc directement intégrée à sector. On va avoir les samples simples, donc avec des bruits, dfx, tape, noise, vinyl, des sons de base, bell, choir, organe, string, il y a vraiment de tout. Et on a aussi des multisamples, pareil, pour faire quelque chose d'un peu plus consistant au niveau de texture. La force du logiciel, c'est qu'on va pouvoir cumuler aussi bien le sample, le sub, que les deux oscillateurs, et faire un gros son avec tout ça, ce qui est vraiment pas mal. Ici, on va avoir des petites fonctions loop, track, color, et pitch, donc qui vont avec la partie sample. Juste en dessous, on va avoir le browser avec la possibilité de rajouter différentes banques de sons. Puisque sur le site d'Initial Audio, on peut aller acheter des banques de sons pour gonfler encore la banque du secteur. À côté ici, on va avoir trois macros pour pouvoir accéder à des fonctions plus rapidement. Juste à côté, on va avoir la section master avec un drive et le bouton de volume. Juste en dessous, on va avoir nos deux filtres, filtre 1, filtre 2. Donc pour que le filtre soit sélectionné, il faut bien cliquer sur le bouton et qu'il soit marqué en bleu. Celui qui est bleu, c'est le filtre utilisé. Ensuite, vous allez sur la première case et vous allez déterminer le type de filtre que vous voulez utiliser. Et juste en dessous, vous allez avoir tous les réglages du filtre. Donc, drive, cutoff, résonance, le key track, l'enveloppe. Et ensuite, on a la DSR. Juste en dessous, on va avoir l'enveloppe générale, je crois, celle-ci, du synthé. Et au milieu, on a donc là un grand écran avec plusieurs fonctions. Donc la première fonction et la principale, ça va être le browser pour pouvoir trouver tous les sons. En sachant qu'il y a énormément de sons. Puisqu'on va avoir différentes catégories. Les sons RPG, bass, bell, brass, FX. Initial soon, donc là c'est avec le petit patch pour réinitialiser le synthétiseur, le remettre tout neuf. Key, lead, musique, pad, plug, plug, séquence, puisqu'à l'intérieur il y a un séquenceur polyphonique, string, synth et extra. Donc il y a quand même de quoi faire avec pas mal de patchs à l'intérieur de chaque banque. Plus tout ce que vous pouvez créer. Ensuite, on va avoir une fenêtre pour affiner les réglages des différents oscillateurs. Le séquenceur, donc là tout simple, il vous suffit de le mettre en marche. Et ensuite vous pouvez cumuler même des notes. Voilà, hop. Après il y a même Factory Bank. Donc vous avez des séquences pré-établées. Et il y en a quand même un petit paquet. Si vous n'avez pas d'idée, histoire de trouver un peu d'inspiration. Donc, le séquenceur, vous allez pouvoir soit le mettre en retric, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez appuyer sur une touche de votre clé, ça va recommencer au début. Ou alors vous désélectionnez le retric et là il tourne en continu. Et c'est à vous de jouer. Voilà. Ensuite, Played. Donc ça, ça va être pour les modes d'arpegiateur. Up, down, up and down, down and up. Vous allez pouvoir régler la vitesse du séquenceur ou de l'arpegiateur. Le nombre de pas du séquenceur. En sachant que là, on est à 32 pas. Au maximum. Ensuite, on a une fonction humanise pour que ça fasse un peu moins robotique. Clear note. Et un bouton lock. Donc voilà pour le séquenceur. Le browser, on l'a vu. Les effets. Donc au niveau des effets, on a deux sections, enfin deux racks d'effets. Sur chaque rack, on va pouvoir avoir un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf effets par rack. Donc on va pouvoir cumuler. Ensuite, ici on a une petite fenêtre pour input filtre 1 et 2, filtre 1, filtre 2 ou rack d'effet 1. Puisque là je suis sur le 2. Et là j'ai rack d'effet 1 plus 2. Donc en fait, ils sont en parallèle. Si je, oui, en parallèle. Donc on a une reverb, compresseur, phaseur, chorus, délai, panneur, transgate, equalizer et distorsion. Donc il y a quand même de quoi faire directement à l'intérieur du synthétiseur. Après, on a la fenêtre setting pour pouvoir changer intégralement les couleurs du synthétiseur. Puisque quasiment tout est configurable. Hop, manuel en ligne, enfin après il faudra explorer un petit peu. Juste en dessous, on va avoir la partie avec le clavier. J'ai tout réinitialisé. Ensuite, on a un onglet expression qui va nous permettre d'affecter des courbes, soit la vélocité, l'after touch, modulation, keyboard tracking, etc. Donc on en a 4. ADSR 1 plus 2. Avec les enveloppes et les différentes destinations qu'on va pouvoir affecter pour jouer avec ces enveloppes. Ensuite, on a une, deux, trois courbes, enfin on a 3 enveloppes de modulation. 4 LFO, LFO 1 plus 2, LFO 3 plus 4. Et ensuite, on a la matrice d'affectation. Donc c'est à dire que vous allez créer une courbe, par exemple, de modulation. Hop, j'en sais rien, vous créez des points. Il suffit de double cliquer pour créer des points. Hop, et cette courbe après, vous allez prendre la source, mode enveloppe 1. Donc modulation enveloppe 1, celle-ci. Et je vais l'envoyer, par exemple, sur le filtre 1 cutoff. J'active mon filtre 1. La monte est ouverte. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il me manque ? Et voilà. On voit bien en bleu, ici. Donc si je me remets... Voilà. Donc après, ça va marcher un peu comme toutes les matrices de modulation qu'on a pu voir, que ça soit dans le repas pour Grison, etc. Ça marche toujours pareil. Vous avez une source, une destination. Donc par exemple, je peux très bien aller chercher le LFO 1. Le LFO 1, on a pris... On a cette forme d'onde là. Si j'appuie sur Edit, je peux aussi transformer la forme d'onde un peu comme j'en ai envie. Hop. En sachant qu'on a les réglages de vitesse, le gain, smooth, c'est pour que ça soit plus ou moins doux. Le mettre en bipolaire, donc soit qu'il passe par le zéro ou pas. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous allez dans... Là, on est sur Matrice. Je prends mon LFO 1 et par exemple, je vais lui dire d'attaquer l'oscillateur du filtre 2. Donc filtre 2, il faut que je lui détermine un filtre. Le cutoff du filtre 2, voilà. Donc hop, je me mets comme ça. Et là, voilà, le filtre 2. Là, vous avez vu aussi que le LFO 1 joue sur le morphing de ces deux oscillateurs. Donc après, vous choisissez votre source et votre destination et vous faites ce que vous avez à faire. Hop. On va initial. Voilà. Donc en gros, il y a largement de quoi faire. Alors après, pour se créer une petite sonorité, on va déjà voir par exemple, on pourrait très bien partir... Je ne sais pas. OK. Organe, multisample, voyons voir ça. Flûte, choir, on peut voir les choix. Voilà. 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 après il suffit d'aller faire un petit tour pour le sub il suffit de rajouter ici on appuie sur on donc je vais choisir mon octave si je veux plus grave alors après admettons je peux me faire une petite basse hop je prends un preset de 808 si j'enlève le sub là on a que le sample je rajoute mon sub je vais mettre le premier oscillateur donc si on est parti pour faire une basse on va le pitcher un peu on peut recharger ici des tables d'ondes donc après il y a même des patchs signatures factory soon bank donc on a différents patchs pour pouvoir en charger un maximum on peut envoyer vers le filtre filtre 2 je vais mettre alors après c'est pareil j'avais vu qu'on pouvait très bien alors attendez que je me souvienne si je prends le LFO là ça voilà donc là en fait je vais faire une affectation directe le LFO va s'affecter directement au morphing hop vous voyez si par exemple je veux aussi aller directement sur mon cutoff donc c'est vraiment pas mal à faire hop on va se régler un peu l'enveloppe je vais au courant ah on 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 Sous-titrage MFP. Donc il y a vraiment des bonnes choses à faire. Donc après pareil, rien ne m'empêche de prendre mon LFOA et de l'affecter au mélange avec le filtre. Donc ce qui fait qu'en fait ça va jouer entre le filtre 1 et le filtre 2. Admettons si je fais ça. Admettons si je change de type de filtre. Et on a 4 LFOA pour faire plein d'assignations comme ça. Et pouvoir faire pas mal de petits sons qui peuvent être relativement bien. Ensuite qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est déjà pas mal en fait. Parce qu'après il y a pas mal de choses à voir. Donc on peut aller faire un tour dans les séquences. Parce que les séquences c'est vraiment un truc qui est assez original. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'à chaque fois que vous allez mettre le séquenceur en marche, dès que vous allez appuyer sur une touche, au lieu de jouer un son traditionnel de synthétiseur, il va vous jouer une séquence avec le son de synthé que vous aurez choisi. Et bien sûr, tout ça, synchronisé au tempo. Alors après, hop, proseur. Voyons voir ça. Ce que je vais faire, je vais tout simplement, hop, track, track 5, je vais la muter, track, hop, t. Sous-titrage ST' 501 Si je veux l'accélérer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501